C'est le début d'un autre combat. Ce n'est plus le combat du retard des bourses, mais c'est le combat de la justice. Et qui dit justice dit réparation. Et qui dit réparation dit situer les responsabilités. Et qui dit responsabilité dit responsabilité du recteur Baïdelaï Khan. Vous avez raison de dire qu'il dégage. Vous avez raison de dire que c'est un assassin. Vous avez raison de dire que Nadem, effectivement, met de Nadem si lui reste une parcelle d'honneur, de responsabilité et de dignité. Et je ne pense pas que ces autorités l'ont en ce moment-ci. C'est la raison pour laquelle nous attirons l'attention de l'opinion publique. Tant que le recteur Baïdelaï Khan, tant que le directeur du CRUS reste directeur du CRUS ou recteur de l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis, la CSL tiendra tête et menera le combat, descendra s'il le faut. Chaque jour, s'il le faut, nous descendrons deux fois sur la nationale. Nous l'avons fait aujourd'hui. Nous pouvons le faire demain, nous pouvons le faire après-demain. Quand nous avons la masse avec nous, et je vois que cette masse-là, elle est très, très, très engagée, nous allons poser des actes de façon répétitive et répétée jusqu'à ce que la lumière soit faite et jusqu'à ce que ces autorités-là quittent notre université. À ce jour, la CSL n'a plus d'interlocuteur. À ce jour, la CSL ne considère pas le recteur comme interlocuteur. On ne considère même pas le ministre de l'enseignement supérieur comme interlocuteur. Notre seul interlocuteur, en ce moment-ci, c'est le président de la République. C'est le seul interlocuteur à qui on voudrait s'adresser. Parce que toutes ces autorités que je viens de citer ont été incapables de résoudre nos problèmes. C'est la raison pour laquelle, et je vais revenir sur Ali Gouniaï lui aussi, il doit démissionner s'il lui reste une parcelle de dignité. Menteur Ali Gouniaï ! Menteur Ali Gouniaï ! Menteur Ali Gouniaï ! Vous avez raison de dire, camarades, vous avez raison de dire, menteur Ali Gouniaï, menteur Augustin Tine. Parce que depuis quelque temps, effectivement, ça c'est un mensonge que de ne pas pouvoir respecter sa promesse. Depuis quelque temps, le gouvernement ne fait que des promesses. L'instruction présidentielle, c'est un acte qu'une autorité présidentielle a pris. Les autorités n'ont pas été capables de respecter leurs engagements. Tout cela, je pense qu'il faut mettre ça dans le lot du mensonge. On est face à un État qui n'est plus sérieux. Un État qui paie les bourses lorsqu'il y a un mort. On est devant un État qui livre des informations fausses, qui déforment et qui exige, qui a dépouillé à la famille de Faloucène ses prérogatives de disposer du corps de son fils. C'est ignoble, c'est ignoble, c'est abominable, c'est lâche. Donc nous avons un gouvernement qui est lâche, qui est abominable, qui est ignoble. Il faut qu'on en profite pour lancer un appel solennel aux hommes politiques qui tentent de récupérer le combat. Il y a cela. Certains hommes politiques tentent de récupérer le combat. Ce n'est pas leur combat. Ce n'est pas leur combat. Ce combat-là, c'est le combat des étudiants. S'ils veulent combattre avec nous, ou derrière nous, on est pour ça. Mais qu'ils ne récupèrent pas ce combat pour des raisons politiques. Ils sont tous les mêmes. C'est la raison pour laquelle la CSL, de concert avec toutes les autres universités, nous sommes en train de travailler pour quand même une mise en garde, une mise en garde contre toute tentative de récupération par les hommes.